Dans les grandes forêts de l'Afrique centrale vit un peuple, qui selon les historiens serait le plus ancien du continent. Le grand public le connaît sous le nom de Peuples Pygmés, mais les Pygmés sont constitués en vérité d'une multitude d'ennemis, des Baguelis de la côte atlantique au Batois de l'Ouganda, en passant par les Baka, qui vivent entre l'est du Cameroun, la Centrafrique et le Congo. Les Baka comptent à peu près 40 000 individus, mais il est extrêmement difficile de recenser ce peuple nomade, qui vit principalement de la chasse et de la cueillette, en symbiose avec la nature qui les entoure. Mais aujourd'hui, les enjeux sont différents. La forêt, mais nourricière des Baka, disparaît chaque jour un peu plus, en raison de l'exploitation des arbres et des minéraux précieux. Petit à petit, les Baka quittent leur campement forestier et se sédentarisent dans des villages situés le long des routes. Dans ce contexte, l'éducation des enfants devient indispensable afin que le peuple Baka puisse s'intégrer au monde moderne. Ils habitaient d'abord en forêt, maintenant ils sont au village et peu sont en train de s'adapter. Au niveau de l'éducation des enfants, Baka, c'est très difficile. Déjà qu'avec les moyens limités, un enfant, parfois d'autres quittent le matin sans manger, venir à l'école de 7h30 jusqu'à 15h. Si l'enfant ne mange pas, s'il ne mange pas bien, il ne va même pas bien aller à l'école. À la première pause, ils supportent. À la deuxième pause, quand un enfant arrive à la maison, les parents ne sont pas là et qu'il n'y a rien, ils préfèrent aller suivre leurs parents. Les petits enfants, Baka, pour qu'ils aillent à l'école, ils manquent les vêtements, les fournités scolaires. Et c'est comme ça qu'on constate qu'il y a toujours des baisses au niveau du taux de fréquentation. Les enfants ne veulent pas aller à l'école, c'est parce qu'ils ne connaissent même pas ce que c'est l'école. C'est pourquoi le gouvernement du Cameroun, avec l'appui de l'UNICEF, met en place un programme appelé CARED, entendue qui reclume accélérer ou la réinsertion des enfants des scolarisés. Ce programme vise à faire revenir à l'école les enfants Baka, les remettre à niveau pendant les vacances et les réinsérer dans le cursus régulier à la rentrée. C'est là que j'interviens. Je m'appelle Armand, je suis un simple professeur de Yaoundé, mais je me suis porté volontaire pour implémenter le programme CARED dans le village Baka de Payot, à l'est du Cameroun. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, merci. J'espère que nous allons vraiment travailler dans ce projet et que nous allons réussir à amener tous les enfants qui sont encore au quartier à venir s'impliquer dans les affaires éducatives. Nous avons travaillé ensemble. J'espère que vous allez me donner un bon coup de main pour cela. Merci. D'accord que je suis. D'accord? Oui. Très bien. Merci. Pendant cette mission de trois mois, j'aurai la lourde tâche de convaincre à la fois les enfants, mais aussi les parents de l'importance cruciale de l'éducation. Afin de mener à bien ma mission, je choisis de m'installer avec les familles Baka dans un campement situé à une demi-heure de marche de l'école. En m'intégrant dans cette communauté, j'espérais pouvoir mener à bien des actions de sensibilisation afin que chaque enfant Baka du village de Payot puisse réaliser ses objectifs grâce à l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...